alors c'est parti pour la c'est la deuxième vidéo sur les JO que je fais donc réussite ou échec donc numéro 2 alors on va pas répondre à la question et puis je le dis tout de suite on va pas parler des trains qui arrivent à l'heure non on est sur pipo tv nous on va parler des couacs bah oui c'est ça mais il n'y avait pas compris la semaine dernière mais j'en parlerai à la fin de la vidéo nous on va pas parler par exemple de Léon Marchand l'extraordinaire Léon Marchand l'extraordinaire Teddy Rayner les trois sur leur biclune j'ai vu ils ont gagné toutes ces belles marseillaises qui sont chantées tous ces drapeaux avec tribus tout ça drapeau français non alors on va pas en parler de tout ça mais c'est vrai que alors par contre malgré tout on peut quand même en dire un mot c'est que c'est vrai que tous ces drapeaux français dans les tribunes moi je trouve ça fait un peu facho quand même sincèrement alors c'est pas moi qui le dit d'ailleurs il n'y a pas que moi qui le dit il y a aussi le crasseux je l'appelle comme ça le crasseux Arnaud Saint-Martin député de la France Insoumise bon ça s'invente pas je connaissais pas mais regardez son tweet il va mettre tout un peu la couverture chauviniste des JO et sur le service public audiovisuel et ailleurs est pénible tout est cadré en fonction des performances espérées des sportives il veut il écrit en inclusion aussi c'est inclusif beaucoup et française ça lui plaît pas non ça lui plaît pas en fait ce qui le gêne c'est que les français sont fiers des français voilà parce que là il voit bien qu'il n'y a pas de question de couleur ni d'origine et les français applaudissent les français et les supportent et ça va évidemment ça le gêne parce que lui c'est son fonds de commerce de dire que les français sont racistes alors évidemment là il a même ajouté il a dit l'heure est à la régression nationaliste pour lui il faudra avoir honte d'être français c'est vraiment schématiser alors maintenant on va faire un petit retour sur la cérémonie d'ouverture qui était très ouverte ça c'était bien écarté ça c'est sûr même on peut dire moi moi personnellement je pense qu'il doit le tableau l'arrêté encore et puis ben il ya estanguet 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 il a dit cérémonie donc une ouverture estanguet assure que l'objectif n'était pas que tout plaise à tout le monde mais il a raison pourquoi faire un truc chouette qui plaît à tout le monde autant mettre de la merde pourquoi mettons faire voir des beaux monuments de paris pourquoi faire voir même la france on aurait pu voir pas de belles images de la france pourquoi non bah non autant faire voir un schtroumpf bleu à moitié à poil 1 et puis un barbu avec les cheveux longs en train de se trabousser le fion et voilà il faut avoir l'esprit ouvert ça c'est sûr mais il faut de l'inclusivité et ça l'inclusivité c'est magnifique c'est bon voilà mais ça plaît pas mais on s'en fout c'est quand même voilà remarquez moi c'est pareil quelque part c'est vrai que quand je suis invité par exemple chez des amis souvent je vais chier oui je vais chier et souvent je chais à côté c'est vrai pourquoi chez le roi pour faire faire plaisir pour faire plaisir à tout le monde alors ça sert à rien estanguet super alors qu'est ce qu'il y avait d'autre je me mélange dans mes feuilles tellement j'en ai oh oui c'est un article l'étrange coup de gueule de red car la voiture rouge pour une ferrari christine on the queen alors il ou elle je sais pas ce que c'est elle n'a pas apprécié de ne pas avoir été invité à participer à la cérémonie d'ouverture l'artiste pour l'artiste le mot peut-être un peu fort mais estime que la france ne le mérite pas ben ils disent le et le sous-estime m'étonne quand il a vu le tableau avec tous les engins il s'est dit ben pourquoi je suis pas dedans moi quand j'ai vu j'ai vomi et lui vous êtes dedans bon alors ensuite qu'est ce qu'il y a ah ben là on va parler de la très belle photo du triathlète canadien tyler milo chouc c'est bon il y avait alors au début moi je pensais qu'il avait regardé la cérémonie d'ouverture mais non 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 rien à voir avec ça non le triathlète canadien qui a plongé dans la scène ce matin a déclaré avoir vomi dix fois quand tu vois la couleur du vomi tu vois qu'il a bu la tasse c'est sûr quand tu nages un kilomètre cinq dans la scène c'est passé comme de l'eau avec des bactéries fécales il y avait beaucoup des rangs des capotes usagés des carcasses de bagnole tu n'es pas à peu près sûr d'avoir deux trois boutons rouges quand même à la fin c'est sûr même peut-être dans deux mois il aura les tentacules et puis les oreilles fluo qu'est ce qui m'arrive pourtant oudea castra elle avait dit qu'elle est douce qu'elle est douce elle était créée je ne sais pas de quoi elle parlait elle disait elle avait l'air de jouir de gosses ça c'est sûr eux ils ont pas l'air d'avoir joué alors après peut-être que le gosse a une chouchette puis lui l'eau douce il n'aime pas ça je peux pas savoir je sais pas il y en a qui disent qu'il était fatigué ou l'émotion des JO c'est vrai que ça faisait quatre ans ils font les courses toutes les quatre ans tous les quatre ans tu peux être croé moi c'est pareil moi je fais un petit peu de sport un petit peu je fais un petit peu de jet ski et des fois quand je tourne un petit peu je reviens et puis des fois j'envoie un rototo et ça m'arrive donc pourquoi pas j'en sais rien alors il n'y a pas que cette chouchette il y a aussi une belge qu'est-ce qu'elle a déclaré elle a dit j'ai senti et vu des choses rien à voir avec patrick pauvre d'avoir là non au JO une athlète belge fustige l'organisation des épreuves de triathlon dans la scène peut-être qu'elle a croisé un velibara ou un hidalgo bon quand tu neiges dans une fosse sceptique tu te doutes qu'il y avait oui tu vas voir des choses ça c'est sûr c'est vrai on aurait pu les faire nager par exemple dans le lac sainte croix aux gorges du verdon le beau bleu tout ça ça oui on aurait pu mais non nous on a préféré les faire nager dans une fausse sceptique et oui c'est l'esprit français et moi alors moi je vous le dis franchement j'aurais été plus loin je les aurais emmené parce que j'ai vu qu'il y avait une décharge publique non pas publique il y avait une décharge sauvage carrière sous poissy 7000 tonnes de détretu tout ça là j'aurais fait des profs de vtt après et après je les aurais ramené à paris et vous faites la course à pied dans les égouts de paris avec les rangs avec les rangs oui s'ils n'aiment pas les rangs on va dire et comme dit estanguet c'est l'objectif n'est pas de que tout plaise à tout le monde s'ils n'aiment pas les rangs et ben ils n'avaient qu'à pas venir et de toute façon on ne dégoûter pas les autres et nous on est nous on est comme ça en france on aime bien ça alors qu'est ce que j'ai l'autre alors ça n'a rien à voir un autre sujet alors ça ça m'a fait rire la cuisine française est censée être robin la star américaine simon bill critique la nourriture du village olympique alors j'espère qu'il n'y avait pas fait bouffer des escargots ou des cuisses de grenouilles il fait ça aussi il faut ça il n'y a pas de problème mais bon alors après on enchaîne déçu par la nourriture du village olympique la grande bretagne fait venir son propre chef cuisinier pour les JO des anglais et des américains qui trouvent la bouffe dégueulasse oui c'est possible pourtant eux ils en bouffent de la merde mais là là franchement c'est de pompon le pays de la gastronomie on passe pour des cons oui c'est possible c'est possible et c'est pas fini après la cantine du village olympique est lié en carton un journaliste italien critique le café français dégoûté par le café français un commentateur italien le compare à l'eau de la scène alors c'est vrai que c'est la même couleur le goût je sais pas mais peut-être un petit goût de noisette alors va que c'est peut-être le prix aussi parce que s'il avait payé 14 euros un petit café court évidemment côté goût et qualité donc tu dis bien ni un problème je sais pas alors après allez voilà ça m'a fait sourire c'est une photo c'est une photo regardez c'est mes amis alors début j'ai cru que c'était dans l'entraînement pour la fermeture la cérémonie de ferme de clôture toi un mec qui monte son fion peut-être on lui on lui garde un vélo il faut monter en gamme après ce qu'on a fait en entrée et voilà c'est un surfeur allemand ça fait vraiment perd son maillot de bain en plein milieu d'une épreuve à tahiti apparemment alors les explications j'ai lu il était sur son sol il a glissé hop le maillot de bain il est parti puis l'autre il a plongé sur l'eau il s'est caché voilà bon alors c'est un surfeur allemand pourquoi non plus imaginez s'il avait fait de l'haltérophilie quand il est en train de se louer quel but il part là ça aurait pu être gênant c'est sûr pour tout le monde en plus c'est vrai qu'ils ont quand même des cuisses c'est du sacré cuisseau si tu as le machin tu n'as plus rien tu as le vermisseau qu'au milieu même s'il est important ça peut faire une image comme qui serait alors moi alors j'ai noté il n'a pas gagné de médaille on s'en doutait un petit peu ça c'est sûr voilà c'est fini c'est fini j'ai marqué fin oui oui non alors voilà je vais vous faire un petit fin alors la fin c'est que donc c'est la deuxième vidéo sur les JO et la première vidéo elle a bien marché trop mal parce que d'habitude mes vidéos ils font trois quatre mille vues moi c'est c'est ça mon là la vidéo sur facebook elle a fait plus de 70 mille vues et quand vous faites 70 mille vues il y a des gens qui vous découvrent ils se disent qu'est ce que c'est que cet enjeu ah bah oui oui parce que vous évidemment vous êtes gentils vous partagez les vidéos donc c'est vos amis et vos amis qui les voient et puis ben ils se disent ils se disent eh regarde regarde ce que jocelyne nous fait voir qu'est ce que c'est que ça ça c'est moi en plus il raconte de la merde oui tu me dis toi qu'elle est complotisse ah bah oui voilà bah oui ils se disent ça les gens et donc là allez là je me suis fait insulter et ça allait oh le j'ai été obligé de bannir alors bon moi j'aime bien bannir sur facebook c'est assez sympa mais ça c'était chaud en plus c'est qu'on là ils viennent déjà ils racontent de la merde puis en plus ils viennent insulter mes super fans alors attention on insulte pas mes super fans ça c'est sûr ah bah là aussitôt c'est ça décache qu'est ce que je disais alors je vous dis pas merci c'est ce que j'ai écrit voilà allez on arrête cette vidéo qui dure depuis bien trop longtemps j'avais encore plein de trucs à dire j'avais noté un disney déserté un mickey voit plus personne à cause des JO et puis les faux supporters pour créer l'ambiance dans les stades mais bon voilà allez nous on arrête pour aujourd'hui tous ces petits couacs bon malgré tout c'est quand même franchement c'est quand même une belle fête franchement c'est moi je regarde souvent j'aime bien c'est sympa à voir comme ça et visite la France visite la France visite la France